France Maghreb 2 C'est parti pour votre grand forum, c'est vendredi Et le vendredi c'est la récap de l'actualité de la semaine Et Dieu sait qu'elle est chargée encore une fois cette semaine L'actualité ne prend jamais de vacances visiblement Heureusement que les hommes en prend quelques vacances de temps en temps pour se reposer Justement pour faire un petit peu abstraction de cette actualité parfois pesante En tout cas le vendredi c'est Mamie, bonjour Tarek Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous Et le vendredi c'est Mamie Exactement, jusqu'au 18h avec, on sera rejoint tout à l'heure par notre Mehdi Shebaiki Notre lyonnais qui ne nous a pas fait un petit coucou depuis longtemps Il sera avec nous dès 16h50 pour commenter avec nous l'actualité Alors l'actualité avec cette question du jour aujourd'hui Doit-on considérer Tarek Mami, amie auditrice, auditeur Que la décision de Donald Trump de rapatrier ses soldats Comme une défaite des américains en Syrie C'est la question que l'on vous pose Et alors vous êtes unanime, enfin unanime 64% et ça a beaucoup voté sur Twitter Le grand forum FM2, le pensait en tout cas Et 61% de oui également sur Facebook France Maghreb 2 Vous continuez de voter et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 En tout cas une décision qui a quelque peu surpris, cher Tarek Est-ce que c'est une défaite américaine que cette décision ? Alors c'est une défaite politique C'est pas une défaite militaire La défaite militaire a été subie J'allais dire à une fois et demie par les américains La grande défaite militaire américaine a eu lieu une fois Au Vietnam Puisque s'ils ont été attaqués au début de la deuxième guerre mondiale A Pearl Harbor Ils ont rattrapé le coup et gagné la deuxième guerre mondiale Donc par la suite Les américains ont quitté en grande partie l'Afghanistan Ils sont revenus sur Obama Aujourd'hui ils quittent la Syrie Et donc c'est un peu, si les auditeurs me le permettent Comme la France en Algérie C'est pas une défaite militaire Puisque la France avait gagné militairement la guerre Mais c'est une défaite politique C'est-à-dire que politiquement Les américains comme les français à l'époque Ne pouvaient plus rester Parce que militairement ils ont gagné Mais ils ont tout perdu L'opinion intérieure de leur pays L'opinion bien sûr en Algérie Et surtout l'opinion mondiale Donc défaite politique pour moi Pas défaite militaire Et c'est une bonne chose Vous nous appelez oui effectivement Pour nous en parler Pour donner votre avis 01 40 33 9000 Beaucoup sont à le penser En tout cas que c'est une défaite américaine Que ce retrait en tout cas On peut dire défaite américaine Si on ne précise pas Politique ou militaire C'est pas précisé Effectivement Alors est-ce que ça laisse à dire Et entendre que Finalement le grand gagnant de tout ça Dans cette histoire De cette terrible guerre en Syrie Alors c'est l'homme sous la guérite N'est-ce pas Bachar Al-Assad Bachar Al-Assad C'est l'homme sous la guérite Celui avec qui on commence à parler Ben c'est lui qui ne mérite pas de vivre Oui Dixit Laurent Fabius Voilà C'est le grand gagnant Alors il est grand gagnant chez lui Il est grand gagnant dans l'opinion qui le soutient Et il est grand gagnant dans le monde arabe Face à ce qui s'est passé en Tunisie En Libye et en Egypte Oui Mais en réalité c'est le grand gagnant Avec un super fusil Dont il ne détient pas les cartouches Chaque fois que le gagnant Veut tirer une balle Il faut qu'il en demande une Soit aux Russes Soit à l'Iran Soit au Hezbollah Donc c'est un gagnant avec un fusil vide Alors est-ce qu'on peut aussi dire Que Erdogan a quand même Sauvé les meubles On va dire qu'il s'en est plutôt bien sorti Oui Il a été fin stratège sur le coup Il a un instinct politique Qui fait que Ses fanfaronnades apparaissent Pour des victoires Et il retombe sur ses jambes Aider lui aussi Même s'il ne veut pas les reconnaître par les Russes Parce que quand il a eu la tentative de coup d'état C'est les Russes qui l'ont prévenu Et quelque part protégé Nous sommes avec vos appels évidemment en direct Au 01 40 33 9000 Et le docteur est avec nous Bonsoir docteur Bah oui on parle de la Syrie Vous êtes là docteur Oui Il a programmé quelque chose dans sa radio Et dans son application de son téléphone Sur France Maghreb 2 Dès qu'il y a le mot série qui est prononcé Erdogan ou Bachar Hop ! Appel ! Bonjour M. Tarema de Bruxelles Non non Je vais faire ma semaine Je viens de discuter avec M. Soufian La dernière semaine Je rentre à Paris La prochaine semaine Je retourne Donc c'est promis Ne vous inquiétez pas D'abord Je salue Le peuple tunisien Ah oui oui Il faut donner à César Ce qui appartient à César Donc le peuple Le grand peuple de Tunisie En entier Qui s'est levé Contre l'arrivée d'un criminel Qui s'appelle Mohamed Ibn Salman Ça c'est Vous le savez mieux que moi Sans parler d'autres Peuples C'est déjà ça Et actuellement Toujours dans le retour de Syrie Sur la ligue arabe Dans la ligue arabe Il y a Hier C'était France 24 En langue arabe Il y a une Journaliste S'appelle Dunia Nawas Si vous la connaissez Une jeunesse très forte Elle a fait donc Un dialogue Qu'on appelle Un débat Entre deux Tunisiens Que je n'ai pas retenu leur nom Parce que c'était entre deux Que je les voyais Un qui a dit Oui On peut Actuellement La Tunisie Fait des pieds et des mains Donc il y a Comme on appelle Une offensive De retour de la Syrie Oui Je confirme Voilà Dans la ligue arabe Ça c'est Peut-être que vous le savez On ne va pas le détailler là Alors ils se battent Malgré l'échec Ils se battent sur deux plans Ils se battent sur deux plans Ils se battent pour imposer Au gouvernement tunisien La réouverture de l'ambassade de Syrie Tout à fait Comme l'Algérie déjà Qui n'est jamais fermée Elle n'a jamais fermée Mais comme Marzouki et Nada Avaient fermé l'ambassade de la Syrie Donc le peuple tunisien Se bat aujourd'hui pour ouvrir Comme prélude À la demande de l'introduction Du retour à la ligue arabe Oui Malgré Alors là C'est le bas qui blesse Actuellement Vous savez mieux que moi C'est au conseil de sécurité Bon ils se réunissent Pour l'EMN Ce n'est pas le sujet Il y a monsieur Demistura Quatrième Actuellement Un médiateur Qui a avoué son échec Pour la Syrie Vous voyez Vous le savez Depuis Il a parlé tout à l'heure Ou hier Et malgré ça Donc actuellement Il vient qu'on appelle ça Bon maintenant Ce n'est pas le sujet Ils ne peuvent pas retourner A la ligue arabe Actuellement Avant de trouver une solution La guerre Voilà mon point de vue Reprendra de la plus belle En Syrie Actuellement Ce qu'on appelle Le repos des combattants Oui Comme vous le savez Et juste J'en ai 2-3 minutes Et après vous me pouvez Fais des questions Ou je vous pose Sans s'accaparer Donc de votre antenne Actuellement Comme depuis 8 ans Que je n'ai pas changé De discours Le monde entier Régionalement Et internationalement Leur compte En Syrie C'est à dire Américains Russes Arabes Kurdes Puis maintenant Turcs Sunnites Contre Arabes Sunnites Et Bédouins Et ainsi de suite Docteur On peut s'arrêter 2 secondes Sur les Kurdes Parce qu'on peut S'apercevoir Que dans l'histoire Ils ont toujours Fait les mauvais choix Finalement Oui Voilà Donc je préfère Votre question Enfin Je ne préfère pas Les questions De M. Tariu Mamid On en a hier Un peu abordé Le sujet Les Kurdes C'est la farce Les dandons De la farce Oui Merci M. Christophe Depuis la chute De l'Empire Ottoman Et la répartition Des Kurdes Sur 5 pays 4 ou 5 pays 5 Mais on retournera Une autre fois Parce que le temps Est très pressé Pour vous Comme pour moi Donc actuellement Ils sont lâchés De nouveau C'est à dire Au début Au début On en a déjà parlé Il y a 5 ans C'était Moustapha M. Barazani Un Kurdes Iranien Qui est venu En Irak Et qui a Et qui a fait Donc la guerre Iros Qu'on appelle Les Peshmerga Et donc C'était les soviets Qui armaient Ces Kurdes Là-bas Ils ont changé Eux-mêmes D'options Alors comment Le PKK Communiste Pursucre Est avec les américains Il y a de quoi Devenir fou Dans l'imbroglio Syrien Il y a de quoi Devenir fou Actuellement L'HMA Par M. Kouchner En Irak Et vous savez Mieux que moi Depuis Mitterrand Ainsi de suite Pour leur état Il y a 2 ans Maintenant Malheureusement Ma moitié kurde Parce que ma maman Est kurde Père en fils Voilà maintenant Je m'avoue Pour les gens Qui me connaissent Donc actuellement Impossible Actuellement Les Kurdes Maintenant Bachar Il n'est pas Bête Ni les Russes Actuellement Ils sont en train De se frotter les mains Le futur combat Le futur combat C'est à dire La guerre Reprendra Rappelez-vous On a dit la guerre On en a entre 15 et 20 ans On est qu'au mi-temps La guerre va reprendre A la plus belle En Syrie Entre les Kurdes D'un côté Aidé Évidemment Par les Par quelques unités Syriennes Tendent l'accord Des Iraniens Contre les Kurdes Qui vont ramener Les islamistes Avec eux Soi disons Bien Pour attaquer L'Est De la Fura Donc ça Ça va être Déjà Ils se préparent Actuellement Donc Voilà les Kurdes Où ils sont Maintenant Il y a des médiations Kurdes Adamat même Depuis deux mois Entre Bachar Et eux Il leur dit Non C'est trop tard On a déjà fait le coup Des chrétiens A Maloula Il y a 5 6 enfants Maintenant Ils sont dans les rangs Au fait Bachar Il représente Il y avait un débatté Dans l'air Hier Entre 25 et 32% Des minorités Et de la population Même les sunnites Commencent à rentrer Dans l'ordre Depuis 2-3 mois Depuis 2-3 ans Pardon Merci docteur Merci beaucoup Donc Actuellement Je termine par les Kurdes Ilham Ahmad A fait une conférence De frais Chez vous A Paris Ce matin Il a dit Il a mis en garde C'est la branche Politique De l'IPG Il a mis en garde Les américains Même les français Chez eux Et les défis On est là Cette fois-ci Ils vont lâcher Le prisonnier C'est à dire Les terroristes Qui se trouvent Dans leur prison Au nord de la Syrie Voilà Merci docteur D'ailleurs Tarek Une question Qui était réapparue Au travers d'un reportage Diffusé sur France 2 Cette semaine A propos de ces femmes françaises Qui sont d'ailleurs je crois Détenues par les Kurdes Et qui ne veulent pas Parce qu'en fait On leur a proposé De rapatrier les enfants Uniquement Et les femmes Et les femmes Et les femmes ne veulent pas Partir sans leurs enfants Evidemment Parce que c'est une cause De sécurité C'est l'inverse Elles ne veulent pas Laisser partir leurs enfants Voilà Parce que pour elles Elles le disent clairement Dans le reportage C'est notre garantie C'est notre sécurité Les enfants Alors en fait C'est françaises C'est-à-dire que En tout cas Vous nous appelez 01 40 33 9000 Et vous continuez de voter Evidemment à cette question du jour Et c'est une véritable fuite en avant En tout cas Après le retrait Donc de la Syrie Les Etats-Unis Devraient aussi se retirer D'Afghanistan Tarek Oui alors Je reste sur la Syrie En fait Si ma phrase préférée Qui était Qu'à la fin C'est toujours Un Syrien qui meurt Et si On voulait faire De l'humour noir Christophe Le cercle est aujourd'hui En train de se fermer Pour faire de Bachar Comme on l'a dit tout à l'heure Le victorieux Le gagnant de la guerre Et pour faire que Je ne sais pas 400-500 000 personnes En Syrie Sont mortes pour rien Puisque l'antagonisme Entre la Syrie Entre Bachar Et Erdogan De la Turquie Va forcément Se fermer aujourd'hui Parce que Erdogan Il avait plusieurs objectifs Mais en réalité Il n'en a jamais qu'un seul Son objectif central C'est que Les Kurdes N'aient jamais D'autonomie Ou d'indépendance politique Ni en Turquie Ni en Irak Ni en Syrie Ni en Iran En Iran La question est réglée Il n'y en a pas En Irak C'est un jeu De dupe aussi En Syrie Ils ont failli l'avoir Et ils ne l'auront pas En Turquie Ils ne l'ont pas Dernier mot Les Turcs Aujourd'hui Se retrouvent Acculés à la position Du début de la guerre Et d'il y a 4 ans Au début de la guerre Ils ont passé un pacte moral Avec Bachar Qui les a armés Pour lutter Contre Daesh Et les terroristes Et les terroristes Je ne vais pas utiliser ce mot islamiste Et les terroristes Et il leur a donné Le contrôle du territoire Une fois qu'ils ont eu Le contrôle du territoire Avec les armes Les américains sont venus Et vont leur dire Maintenant que vous êtes libre Il ne faut plus travailler Avec Bachar Et arrivent donc Deux crises La crise d'Afrine Qui est la dernière Et une autre crise De côté de Dersour Où Les Kurdes Au lieu de faire Une alliance politique Et militaire Avec l'armée surienne Pour détruire Daesh Ils ont préféré faire Une alliance Avec les américains Et aujourd'hui On voit le résultat Des américains Les Kurdes d'aujourd'hui Ont eu la même réponse Que la famille Du roi jordanien D'aujourd'hui A qui on a demandé De faire abattre L'empire ottoman En 1920 Pour avoir Le contrôle de la Mecque Parce qu'il est descendant Du prophète Dershmith Et vous voyez Cher Christophe Il y a des mots Qu'on n'utilise pas Mais on va utiliser Le mot collaborateur Ceux qui rentrent Dans la collaboration Contre leur propre pays Quelles que soient Les erreurs De son pays Se retrouveront A la fin du match En dehors du match Je parlerai uniquement De collaborateurs français Avec les nazis Je parlais aussi De l'Afghanistan Avant d'accueillir Myriam De Clermont-Ferrand Selon en tout cas Des responsables américains Je confirme On écoute Myriam Et on dit un petit mot Sur l'Afghanistan Selon des responsables américains Cités ces dernières heures Par la presse Donald Trump Confirme Ses penchants Isolationnistes Et cette décision Donc c'est un tournant Dans la guerre De l'histoire des Etats-Unis Non mais En politique étrangère américaine D'où la future démission Des ministres de la défense Annoncée hier Ce France-Pagre 2 Par notre amie Sophia Lactari Myriam Bonsoir 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 Myriam Vous nous appelez De Clermont-Ferrand Soyez la bienvenue Merci On vous écoute Alors mon avis Sur la décision de Trump D'abord Je pense que c'est un homme Qui est instable Donc Comment on n'entend pas bien Parlez bien devant votre téléphone Myriam S'il vous plaît Vous m'entendez là Oui Je disais que la décision de Trump C'est comme c'est un homme Qui est instable D'abord On ne peut pas savoir Exactement Qu'est-ce qui l'a poussé A prendre cette décision Comme ça D'un seul coup A mon avis Il y a le nationalisme Qui revient Dans pas mal de pays Dans le monde Et je pense C'est mon avis Je pense que pas mal de pays Pas mal de puissances Vont remettre leurs barrières Autour d'eux Vont regarder leur propre intérêt économique Et forcément Comme c'est les citoyens De ces pays là Qui votent Ils vont faire plaisir A la majorité De leurs citoyens Vous voyez Par exemple Si je prends L'exemple des américains Beaucoup d'américains Conservateurs Dissent Bon ben On a beaucoup de blessés On a beaucoup de militaires On a beaucoup de familles Épartiées On doit penser à nous Voilà Ça viendra en Europe Ça a commencé Également en Europe Je pense qu'il y a une régression C'est à dire Une fermeture Par rapport au problème D'autrui Voilà Vous n'êtes pas sans savoir madame Que la guerre ça coûte cher aussi Oui oui Je vous laisse terminer Parce que j'ai deux mots à ajouter Après Allez-y Allez-y Pardon J'ai parlé de l'économie Tout à l'heure J'ai parlé de l'économie Et Trump est très pragmatique Pour le coup Donc Lui Ce qu'il veut C'est faire plaisir D'abord D'abord Aux américains Voilà Et comme il a Des sauts d'humeur Comme ça De temps en temps Il prend une décision On ne sait pas pourquoi Un coup il va se disputer Avec tel pays Un coup il va se disputer Avec un autre En tous les cas En tous les cas Pour ma part Je pense En général Dans le monde entier Comme il y a une instabilité Et une régression Moi je dis bien Une régression Donc Les gens Se referment Sur eux-mêmes Et défendent Leur propre intérêt Qu'il soit Politique Social Tout ce que vous voulez Voilà Très bien Merci Myriam Pour votre avis En tout cas Je réagirai Après Cette intervention Au revoir Myriam Donc merci Deux choses Cher Christophe J'étais de ceux Qui pensaient Que Le président Trump Est instable En réalité Quand on regarde Ce qu'il fait Depuis Deux Deux ans Maintenant Deux ans Et quelques mois Monsieur Trump N'est pas instable Au sens classique Du terme Monsieur Trump A utilisé Sa fameuse phrase America First L'Amérique d'abord Et manifestement Il agit plus En chef D'entreprise Et pas En chef De start-up Comme notre président A nous Et le chef D'entreprise Il dit Moi je suis là Pour faire rentrer L'argent Et chaque fois Que je sens Que l'argent Va commencer A diminuer Il faut que je bloque Quelque chose Pour que l'argent Continue à rentrer Et l'argent C'est un peu d'affaires A la base Et l'argent Donc dépensé En Syrie N'est pas Ça ne peut plus être Compensé Par d'autres recettes On abandonne la Syrie Pour préserver L'argent Parce que la crise économique Va commencer à pointer Maintenant aux Etats-Unis Au bout de deux ans Et de l'euphorie Qu'on a eu Et tout le monde Avait dit Que c'est un grand Commercial Et commerçant La même chose Du côté De l'Afghanistan Et aujourd'hui Il faut Qu'il donne l'impression Et son objectif Que l'Amérique Gagne 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 De l'argent Gagne Gagne Des emplois Le chômage Ne doit pas remonter Sans son règne Il se veut avoir Un espoir De se représenter En 2020 Donc la stratégie Ce n'est pas De l'instabilité La stratégie Comment avoir toujours De l'argent Dans des caisses Pour se présenter Comme l'homme d'affaires Que réussit dans ses affaires On file à Biarritz Avec Abdelkader Bonsoir Abdelkader Comment vous nous appellez Abdelkader Comment vous nous écoutez Bonsoir monsieur Bonsoir monsieur Comment vous nous écoutez Sur quel support Ah ben La vie maghreb France maghreb France maghreb Quand même Quand même Allez-y Ne pas l'avoir Ne pas l'avoir C'est un problème C'est un blasphème Si on ne l'a pas Ah carrément Eh vous pouvez répéter La phrase Pour que Christophe L'enregistre C'est un blasphème Si on ne l'a pas Alors Quand on n'a pas L'application France maghreb 2 C'est un blasphème Pour la liberté d'expression Alors Abdelkader Depuis Biarritz D'accord Bah Tout d'abord Je tenais à remercier Cette chaîne au moins Qui a une liberté d'expression Pour les pour Pour les contre Pour les sans opinion C'est nickel C'est impeccable Alors vous Trump La défaite américaine Son retrait de Syrie Bah le problème C'est que Par rapport à Une guerre De toute façon Quoi qu'il en soit De toute façon C'est un échec Parce que moi je pense Au citoyen lambda Qui veut aller acheter Son pain ou autre Qui n'a rien à voir Dans l'histoire Et puis qui se fait buter Mais le problème C'est que Enfin ce retrait là Bon C'est une bonne nouvelle Parce que Bah ça va Ça va remettre Tout à plat Et puis Bah le problème C'est que Là Ce retrait Bah il a laissé Quand même des traces Là Bah il y a les Kurdes Qui peuvent éventuellement Bah semer le trouble Avec Daesh Avec tout le bordel Bon Bah là La solution C'est un retrait Mais Mais avec Des conditions A savoir De ne pas s'ingérer A l'intérieur Des affaires d'un pays Très bien Merci Abdelkader Pour votre appel En tout cas Et votre avis Sur le sujet Sur la question Depuis Biarritz Et propager autour de vous La bonne parole religieuse Il faut Mettre Les applications Sur votre téléphone C'est votre rôle Oui par contre La semaine Peut-être pas quand même Alors Pour ce qui est du retrait D'Afghanistan Parce que c'est quand même L'une des plus longues guerres Qu'a menée les Etats-Unis Les plus longues interventions Je crois Depuis 2011 Après les attentats Alors La presse américaine Environ 7000 militaires Quitteront l'Afghanistan Dans les prochains mois Soit la moitié des forces présentes Dans ce pays Il s'agit donc Dans la plupart des cas De militaires Engagés dans des missions D'entraînement De conseils Et de soutien A Kaboul C'est la stupeur Même les responsables Habituellement au courant Des questions de sécurité N'aurait pas été prévenu Tarek De ces décisions Selon l'ONU Comme la France Pour le retrait de Syrie C'est ça Alors là c'est incroyable Vous parlez du retrait Alors on s'arrête Un instant là dessus La France N'a été prévenue Par les soldats eux-mêmes Là-bas sur place Ou par le tweet Non mais c'est incroyable C'est-à-dire que Trump a pris le soin De prévenir Ses homologues Russes Bachar el-Assad Et je crois Erdogan Pas Bachar Il a prévenu Les russes Et les turcs Qui sont donc J'allais dire Les russes Ce sont ses adversaires Et les turcs Ce sont ses moitiés La moitié Alliés avec lui Et pour moitié De la politique Adversaire Mais il a oublié La France Peut-être même Parce que vu Comment réfléchit Trump De ce côté-là Peut-être même Qu'il ignorait J'allais dire Inconsciemment Le fait qu'il y avait Une armée française Qui était à ses côtés En Syrie En tout cas La présidence afghane Elle se veut Toutefois rassurante Indiquant que le départ De quelques milliers De militaires étrangers N'aura pas d'impact L'armée afghane Exerçant déjà Un contrôle total De la sécurité Depuis 4h30 environ Mais c'est loin D'être acquis Dans les faits Puisque dans les rues De nombreux experts Et les talibans N'ont jamais contrôlé Autant de territoires Le niveau de violence Reste extrêmement élevé Dans de nombreuses régions Y compris la capitale Régulièrement d'ailleurs Secoué par des attentats A noter aussi Que ce avec ce retrait La présence De l'organisation De l'état islamique Daesh Pourrait encore Se renforcer En Afghanistan Le sénateur républicain Lenzy Graham En est convaincu Lui L'abandon de ce territoire Est une stratégie Hautement risquée Qui pourrait ouvrir la voie A un nouveau 11 septembre D'Itil Nous avons Avec nous Karim Qui nous appelle Du Havre De Biarritz Son fil au nord Au Havre Enfin au nord Oui c'est au nord Bonjour Karim Bonjour Christophe Bonjour à tout le monde Salam alaikum A tous les personnes Qui sont avec vous Christophe Bienvenue Karim Alors on vous écoute Ce mec là Pour moi Trump Il n'a rien dans le cerveau Ils l'ont mis Ils l'ont élu En tant que président Des Etats-Unis Et tout ça Mais c'est Encore pire Qu'un dictateur Ce mec là Il n'a rien dans le cerveau Et moi je suis content Que les américains Faitent partie De la mort De la Syrie Et pour moi C'est une défaite Une défaite D'accord Merci Karim Donc rien dans le cerveau C'est peut-être un peu Quand même Un peu fort Karim Mais bon Justement Vous saluez le fait Qu'il soit parti Donc Qu'il en a un peu Quelque part dans le cerveau En tout cas Cette politique Qui ne s'en est jamais cachée Donald Trump C'est l'Amérique d'abord Voilà Et c'est important De le comprendre aujourd'hui Et est-ce que la France Doit faire la même chose Tarek Mami Ou doit continuer sa présence Madelé Vassan Qui quitte d'ailleurs A emprunter des cheveux Demain à ses troubles Concernant les alliés En clair La France ne peut plus rester La France est positionnée En Jordanie Avec des soldats Des avions Et des armes Elle faisait donc Et elle fait Elle faisait Des opérations Ponctuelles D'attaques Officiellement Contre Daesh Oui Quand l'armée américaine S'est installée De côté De l'autre côté De l'Ephrate Oui Il y a eu Donc une présence Permanente Des soldats français Et il est clair Qu'avec le retrait Des soldats américains La France ne peut Que returer Y compris Pour des raisons De sécurité De ses propres soldats La totalité De ses soldats Qu'elle va probablement Rapatrier Sur la base De Jordanie En attendant Des jours meilleurs Comme on dit Quand on joue Aux cartes Bon alors Ces retraits Ont quand même Des conséquences Politiques Aux Etats-Unis Avec le départ D'un ministre Et pas n'importe De quel S'il vous plaît On en reparle Dans un instant Avec Mehdi Chebaki Qui sera avec nous Aussi Vous continuez De nous appeler Au 01 40 33 9 8 Avant de revenir Tarek Sur cette semaine De cafouillage gouvernemental A vouloir répondre Au gilet jaune On en perd les pédales D'ailleurs La nuit a été très agitée On le verra Dans le zapping A l'Assemblée nationale C'est vrai que ça s'est terminé Très tôt Ce matin 5h68 J'allais dire C'est 5h58 On fait comme ça Qu'elle s'est terminée Voilà En tout cas Le Sénat Avec l'absence De beaucoup Des insommis Qui ont beaucoup parlé Et qui n'étaient pas À la Qui n'étaient pas nombreux À l'heure du vote De la loi En même temps Le vote On le connaissait d'avance Oui mais Quand on parle Je vous posera la question D'ailleurs Pour un député en marche Qui a voté contre le budget Qui a été exclu Est-ce que vous trouvez ça normal On y revient dans un instant Oui Et on parlera évidemment De ce grand débat National Qui s'engage À l'initiative De l'exécutif Aussi Chacun va pouvoir Aller dans votre mairie Par exemple Pour y déposer Votre délérance Est-ce que ça peut mener À quelque chose Le RIC Aussi On en parlera De tout cela Restez avec nous Jusque 18h C'est le LGF Avec Tarek Mami Qui sera rejoint Parmédie Chez Baïki Dans un instant Le LGF Le Grand Forum Merci d'être avec nous Votre émission de référence Où vraiment Le peuple à la parole Plus que jamais Dans cette émission 01 40 33 9000 Avec Tarek Mami Qui est rejoint Par notre lyonnais A nouveau Médie Chebaïki Sous la pluie Bonjour Médie Bonjour à tous Bonjour Tarek Bonjour Christophe Bonjour nos auditeurs Bonjour Médie Alors mon cher Médie La question que nous posons Aujourd'hui Aux auditrices Aux auditrices Et aux auditeurs Est-ce une défaite américaine Que le retrait Annoncé par Donald Trump Hier de Syrie Une défaite Je n'utiliserai pas ce terme Parce que Moi j'avais dit Une défaite politique A la rigueur Une défaite politique Mais c'est une C'est un changement de stratégie Je ne sais pas Si on peut parler de défaite Parce que Une défaite Les américains Qui sont aujourd'hui Là qui va Dans les centres commerciaux Les américains Qui sont à la plage Peut-être du côté De la Floride Les américains De Noël Qui préparent Thanksgiving A mon avis Ils n'ont pas l'impression De sentir une défaite Par contre Les afghans Dans les montagnes Qui sont livrés A eux-mêmes Où il n'y a plus aucun Réseau d'électricité Réseau d'eau Kaboul Qui a l'air De ressembler A grosso modo A une ville Post-Post-Dierre Je pense qu'eux Malgré une victoire politique Ils ressentent dans leur corps Ce que c'est que Réellement une défaite Il y a un pays Qui a été Mis à genoux Qui a été détruit Et je ne sais pas Si on peut vraiment Parler de défaite De la part des américains En tout cas Vous êtes 64% A le penser sur Twitter Et vous continuez de voter Évidemment sur le Grand Forum FM2 61% sur Facebook François Grève 2 Avant de parler Des conséquences De ces retraits Conséquences au sein même De la politique américaine Avec le départ d'un ministre Et pas n'importe lequel Nous sommes avec Habib Qui nous appelle Au Bermilliers C'est ça ? Oui Bonjour tout le monde Bonjour Habib Ça va Ça va très bien Alors on t'écoute D'abord Juste un mot Christophe Je n'ai pas appelé Depuis-moi de jouir Parce que j'ai perdu mon fils Allah 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 Sincères condoléances Même si c'est S'il m'a appris Il est tombé du Le débitage Allah Il est tombé du Le débitage Allah Il est tombé du Pour M. Trump Il se prépare Pour les prochaines élections Je crois Il veut faire ça Oui Voilà Il va Pour avoir plus de voix Et tout Pour avoir la confiance De la population Et tout Comme quoi Il n'est pas mauvais Il n'est pas fou Il n'y a rien Voilà Je rapatrie Tout le monde Tout doucement Oui Merci Habib Et bon courage Et bon courage Parce que Beaucoup 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 de courage Voilà Un métier La perte d'un enfant C'est ce qu'il y a de pire Je crois Merci beaucoup Habib Merci A bientôt Au revoir 0140339000 Évidemment Pour nous appeler Au 0140339000 C'est ça aussi La magie de la radio C'est Ces auditeurs Qui nous sont fidèles Et qui Partagent avec nous Malgré Le drame personnel C'est ça Le temps d'appeler On est compte Pour parler de Trump Voilà C'est ça la magie de la radio Formidable 0140339000 En tout cas Alors pour parler Des conséquences Donc de ces retraits Conséquences politiques Très directes En tout cas Très immédiat Puisqu'on a appris hier La démission Du ministre de la défense James Mattis Le chef du Patagone Qui a claqué la porte Brouillamment d'ailleurs Désavoué Sur la Syrie Et il part fin février Oui oui bien sûr Mais là Il est désaccord Donc sur la Syrie Mais aussi sur l'Afghanistan D'ailleurs l'administration D'ailleurs l'administration Trump Se dépeuple D'autant plus Que James Mattis Il était l'un des conseillers De la première heure Il était l'un des conseillers de la première heure Quand même Il faut le rappeler Et je rappelle aussi Que notre ami Sophia Dardali Nous l'avait annoncé Hier après-midi Tranquillement Dans le grand forum On l'a appris hier soir Voilà Je le glisse au passage Alors les conséquences J'allais dire Dans un premier temps De ce retrait Avec ce départ D'un homme majeur Tarek C'est pas n'importe quel ministre Qui est parti Non mais surtout la défense J'allais dire En plus La force de l'Amérique Aujourd'hui Et depuis la fin De la deuxième guerre mondiale Repose Sur deux pieds Le pied financier Que le dollar Et le pied militaire Qui donc a permis A l'Amérique De faire des guerres Souvent injustes Au Vietnam Dans l'Amérique du Sud Au Nicaragua Et ailleurs Et donc forcément Le départ De ce ministre Est un J'allais dire C'est peut-être Le désaveu Le plus grand De la politique Comment dire De l'établissement Donc la classe politique Qu'on appellera ça Aux Etats-Unis Face à Trump La représentante Aux Nations Unies Elle s'en va D'autres s'en vont Mais le ministre de la Défense C'est quand même Le pilier Il y a deux piliers En Amérique Pour le gouvernement Ministère des Affaires étrangères Et ministère Donc de la Défense Celui des Affaires étrangères Il est parti il y a longtemps Et celui de la Défense Par aujourd'hui En clair Le président Trump Est resté Ce que le candidat Trump a été Il décide tout seul Il décide tout seul Mais dit Trump avec ce départ Quand même majeur Est-ce que Quel type de conséquences Il faut s'attendre Alors les conséquences Elles peuvent être Nombreuses Diverses Variées Et puis Je pense pas avoir Les clés à mon niveau Pour les anticiper Par contre Au niveau de la position De Trump Il est en train De faire quelque chose D'assez étonnant Comme l'a rappelé Monsieur Mamy C'est qu'il est en train De revenir Au candidat seul Contre tous Sauf que En tant que candidat Ça ça peut marcher Auprès du peuple C'est à dire qu'on peut Jouer la carte Du moi je Face à l'établissement Face à l'état profond Vous verrez ce que je vais faire Par contre Une fois qu'on est aux affaires Si on commence à faire Le vide autour de soi Le vide de compétence Et qu'on met des gens Parce qu'ils nous plaisent Et pas parce qu'ils sont Les meilleurs à leur poste Là ça peut être Beaucoup plus Beaucoup plus compliqué Et lorsque l'on connait La puissance La réelle puissance De l'état profond américain Et des rancœurs Que Trump Peut mettre Justement Envers lui De la part De ses hauts fonctionnaires De ses grands militaires De grands industriels aussi Tout ce ressentiment Pourrait peut-être Lui retomber dessus A la fin du jeu Tarek Quand même Je partage quand même Le point de vue de Habib Qui vient donc d'intervenir Quelque part C'est pour Dans sa tête à Trump C'est pour qu'il dise Dire en 2020 J'ai toujours dit L'Amérique d'abord Et les meilleures preuves C'est que quand l'Amérique N'a pas besoin D'être en Syrie Elle se retire Elle n'a pas besoin Donc on décide On est indépendant Et c'est l'isolationisme Pour lequel il a travaillé Pour ce premier mandat Tarek Mehdi Il ne faut pas oublier Quand même Que le projet initial Des Etats-Unis En allant intervenir Au Moyen-Orient C'était quand même Un projet de remodeler Cette région D'y mettre Une pagaille totale Est-ce que le fait D'aujourd'hui Que les Etats-Unis S'y retire C'est en soi C'est là Qu'il faut parler De défaite Le projet A échoué Visiblement Alors le projet Il y avait Le point central Et la périphérie Le point central De tout le président américain Y compris Obama Bien qu'il ait fait Voter une résolution Au conseil de sécurité De l'ONU En s'abstenant Sur Israël Le point central Pour tous C'est Israël Préserver Israël Et pour pouvoir Préserver Israël Il est bien dans l'embarras D'ailleurs aujourd'hui Qui ça ? Le Israël ? Bah oui Et pour préserver Israël C'est le cocu de l'histoire Le cocu peut-être pas Mais je veux dire Il perd le gros parapluie Il gardera le petit parapluie Le gros parapluie C'est les Etats-Unis Plus MBS Plus le changement De tous ceux Qui peuvent contester Au Moyen-Orient Mais il garde Le petit parapluie A savoir les américains Et donc le point central C'était défendre Israël Et mettre tout autour Des éléments Qui vont cesser De lui prendre la tête Et là Il est en train De perdre Tous les éléments Qui prennent la tête C'est à dire L'Iran Et accessoirement La Syrie Accessoirement La Turquie Mais la préservation D'Israël Reste le point central De son programme A lui et à tous les autres Le remodelage du Moyen-Orient M'est dit Ils ont échoué là Pour le coup Oui Je serais pas aussi catégorique Parce que Ils ont échoué Mais qui a le plus échoué Alors moi Je veux bien Placer du côté américain Mais J'ai envie aussi De me placer du côté Du Moyen-Orient Et aujourd'hui Ceux qui ont échoué Les grands perdants Ce sont les populations Du Moyen-Orient Ah bah ça oui Ça d'accord Voilà Mais pas les grands dictateurs Comment ? Mais pas les grands dictateurs Non bien sûr Ah bah bien entendu Mais ça c'est bon Là dessus c'est l'histoire du monde Mais je veux dire Faire de la politique Simplement pour parler De stratégie Ok d'accord On peut tout à fait en faire Et rester dans la prospective Mais in fine Quand on parle de victoire Et de défaite Faut aussi garder A l'esprit Et au coeur Qu'il y a des populations Qui n'ont pas vu de guerre Depuis des années Et qui vivent toujours aussi bien Et il y a des populations Qui ont vu leur vie détruite Et donc Parler de défaite Des Etats-Unis Ça me gêne vraiment Par ailleurs J'ai bien compris Comment ? J'ai bien compris Que ça te gêne vraiment Mais c'est en soi En ça qu'il faut que tu m'expliques Pourquoi ça te gêne ? Bah parce que je vois pas Où est la défaite Du pays Etats-Unis Bah quand je te dis Qu'il y avait ce projet de départ De remodeler le Moyen-Orient Et qu'ils ont échoué Depuis 1986 Et depuis qu'ils s'ingèrent Non mais ils ont échoué A faire quoi ? A remodeler exactement Comme ils l'entendaient D'accord La Syrie il n'y a pas de problème Par exemple Couper la Syrie en 4 Entre autres D'accord Mais la Syrie est actuellement Bien éclatée Elle n'est pas coupée en 4 Elle n'est pas coupée en 4 Et couper l'Irak en 3 L'Irak malgré tout ce problème N'est pas coupé en 3 Donc c'est ça Romandaj En fait le début de l'idée de Kissinger C'était de réduire Tous les états autour d'Israël A la taille géographique d'Israël Celui-là Ils l'ont perdu comme Paris En effet Mais ce que je voudrais dire C'est que si on part du principe Que le plan c'était d'avoir Des états clairs Avec des frontières définies Et des personnes mises en place Oui en effet Maintenant je ne pense pas Que les américains étaient assez naïfs Pour croire qu'ils allaient arriver A 100% de leur faim Par contre ce qui est certain Ce qui est certain C'est qu'aujourd'hui Il n'y a plus aucune puissance Au Moyen-Orient Enfin puissance Entre guillemets Au Moyen-Orient En mesure De mettre en danger Un centimètre carré Des territoires L'Iran L'Iran d'une certaine manière Pas militairement Le Hezbollah Pas militairement Pour la détruire Mais bon Elle ne la laisse pas dormir Tranquille tous les soirs Voilà Mais ça reste Une épine Enfin un peu plus Qu'une épine dans le pied Je caricature Mais ce que je veux dire C'est que l'Irak La Syrie La Jordanie Qui ne sert plus à rien Puisqu'elle a été Complètement écartée Même des discussions L'Arabie Saoudite Qui est en train De se débattre Plus ou moins Entre les prix du pétrole Et la situation politique De son pays Je vois La défaite elle est pour le Moyen-Orient Clairement Si on ne dit pas Que la défaite est pour le Voilà Non mais elle est partagée C'est à dire Vous savez moi Quand je fais simple Je dis que vous avez Un bandit de quartier Qui débarque Il dit moi Je vais vous régler tout ça Et puis il tape Puis il tue Il casse Et à certains moments Il dit excusez moi Je suis fatigué Ou excusez moi Je ne sais pas pourquoi Mais je m'en vais Donc il a perdu son pari Ou pas Pour faire simple Ça dépend Est-ce qu'il a gagné de l'argent Ou est-ce qu'il en a perdu Ah bah il en a gagné Ah bah voilà Mais le bandit Quand il vient au départ C'est pour gagner de l'argent Et gagner de la victoire Et gagner de la victoire Et gagner comme on a fait Il y avait des objectifs déclarés Moi je ne suis pas certain Que les objectifs déclarés Aient exactement Ceux qui voulaient Bah c'est dans le plan De Kissinger Je vous l'envoie hors radio Non non Kissinger C'est le stratège américain Depuis les années 110 Par contre je voudrais Préciser une chose Au niveau de l'isolationnisme américain Moi je m'en félicite Je suis heureux Malgré qu'il soit venu Mettre la pagaille Un peu partout dans le monde Comme à leur habitude Et je me félicite Je suis vraiment heureux Qu'il y ait cette prise de décision Et ce Trump n'a pas fini De nous surprendre Dans un sens Comme dans l'autre On ne sait vraiment pas A quoi s'attendre Et pour un observateur En tout cas c'est intéressant Pour un citoyen C'est plus terrifiant Mais juste une chose Christophe Avant de te rendre la parole A chaque fois Que les américains Se sont remis Dans une posture isolationniste Derrière Il y a généralement eu Des moments relativement Difficiles dans le monde En tout cas sur le 20ème siècle Donc je me félicite d'un côté Mais je me demande Qu'est-ce qui va se passer derrière Des gares par procuration ? Les chinois qui sortent C'est plus que par procuration La première La deuxième guerre mondiale C'était plus que de la procuration Il y a les chinois Qui vont en sortir la tête Et pour dire Eh eh Il ne faut plus regarder à l'ouest Il faut regarder à l'est Sofiane Lagdari Est avec nous messieurs Parce qu'il a envie de donner Aussi son point de vue Salut Sofiane Le contraire M'aurait étonné Voilà le contraire Ah bah oui Sofiane Salut à l'entraînement Salut à l'entraînement Moi je suis hyper satisfait Avec la décision de Donald Trump Pour ne pas vous mentir Et je ne peux pas y croire A une victoire américaine C'est une défaite Mais flagrante Quand on revoit Depuis le 11 septembre 2001 Et la stratégie Des néoconservateurs A savoir le remodelage complet Rappelez-vous Les écrits de Richard Perl De Paul Volvovitz De Condoleez-Alaïf Et depuis 2001 On a eu la guerre d'Irak On a eu la guerre d'Afghanistan On a eu la guerre contre l'Iban Mais cette fois-ci C'était du côté israélien Mais c'était pour anéantir Le plan de la résistance A l'occupation israélienne J'ai du mal à ne pas voir Cette défaite américaine Cet échec total Parce que le but des américains C'était d'anéantir l'Iran D'anéantir toute opposition A l'état d'Israël A l'existence même De l'état d'Israël Le but de Condoleez-Alaïf Avec le chaos constructeur C'était de remodeler Le Moyen-Orient Sur des bases ethniques Et confessionnelles Avec des états chiites Comme t'as dit Tarek Des états sunnis Des Kurdes Mais impressionnant Aujourd'hui vous avez L'Israël A la frontière Elle est entourée de l'Iran A la frontière syrienne Avec le Liban Le Benyamin Netanyah Dans une crise Qu'ont pas possible Les gouvernements israéliens Dans une grave crise L'état-major américain A Zinkot Aujourd'hui Les écrits de Rambini On parle d'une presque disparition totale De l'état d'Israël Alors qu'on voulait La grandir Sur les grandes frontières L'état d'Israël Qui vient du Nil A l'Euphrate Un truc énorme Aujourd'hui les Américains Après avoir essayé Le cas Après avoir essayé L'intervention directe Qui a coûté 3000 milliards A l'économie américaine Avec un endettement De plus de 25 000 milliards Et c'est les guerres D'Afghanistan et d'Irak Certes ils ont causé Des milliers de morts Certes qu'ils ont causé Beaucoup de dégâts Au niveau infrastructures Au niveau humain Mais l'échec Au niveau du résultat final C'est à partir de là Qu'on juge Une action militaire C'est avec la finalité Est-ce qu'ils ont atteint Leur objectif ou pas Certes ils ont voulu Dans un premier temps Semer le chaos Mais après le remodeler Comme ils le veulent Là voyons L'échec total Et surtout l'arrivée De la Russie Au niveau du Moyen-Orient Donald Trump Après la décision Pour éviter un enlissement Dans la région Il rapatrie ses troupes Aujourd'hui en Syrie Demain en Irak Et après demain en Afghanistan On sait qu'il y a des négociations Entre les talibans Et les américains Aujourd'hui à Abu Dhabi Pour voir les circonstances Comment ils vont dégager J'ai du mal à imaginer Moi j'ai du mal A ne pas voir Cette défaite Et cet échec total Et aujourd'hui Donald Trump Il a pris une décision sage Mais de conséquences Très graves Mais dis Il t'a convaincu ou pas Mais dis Trump a une décision sage Moi je pense qu'on peut même se mettre d'accord sur quelque chose Moi lorsqu'on parle de défaite américaine Il faut qu'on me dise une défaite contre qui ? Alors moi je peux essayer de vous répondre Si je m'appelais Brzezinski Vous savez de qui il s'agit ? Il écrirait aujourd'hui que c'est une défaite stratégique politique américaine Puisqu'il avait écrit ce Brzezinski Un grand livre et beaucoup de pamphlets Et un texte qui fait à peine 3-4 pages juste avant de mourir Le pamphlet c'est L'Amérique va être l'empire le plus important dans l'histoire de l'humanité Ça c'est des livres et des conférences Avant de mourir il écrit 4 pages Et il dit L'Amérique n'a jamais pu être empire Ne sera jamais empire Il faudra juste qu'elle tienne à ce que le dollar reste l'étalon de l'économie mondiale Parce que le jour où le dollar n'est plus étalon mondial Il n'y aura plus d'Amérique Et on n'aura jamais eu d'empire Et c'est Brzezinski Et c'est Brzezinski qui écrit C'est pas Tarek Mahmoud Exactement Mais après il faut voir le grand échec Le livre de 1997 Où il parle S'il veut maîtriser le monde Ils sont dans l'obligation Ou l'Eurasie Il faut avoir ce cœur du Moyen-Orient Tout à fait Aujourd'hui Le cœur Aujourd'hui l'armée Les Etats-Unis Comment ils ont imposé leur diktat Soit économiquement avec sa macroéconomie Soit militairement Bien sûr avec le dollar Soit militairement en imposant leur diktat Aujourd'hui Ils n'ont pas pu imposer avec le dollar Ils ne sont pas en train d'imposer militairement Ils sont en train de se retirer Et tant mieux Aujourd'hui les Etats-Unis Laissent un challenge Aux puissances régionales de la région Quand je parle de puissance C'est l'Iran C'est la Turquie C'est peut-être demain la Syrie Et l'Egypte Peut-être Et en espérant Des jours meilleurs pour les pays arabes C'est de travailler ensemble Et de coordonner leur travail ensemble Afin de développer leur pays Et là L'Amérique Je tiens à préciser juste Que le port de Haïfa Qui est en Israël Vient d'être donné aux Chinois Qui vont s'installer Dès l'année prochaine C'est que même Israël Les Américains Sont en train de replier leur bagage Ils sont en train de laisser La région Devant leurs responsabilités Soit on se dirige vers une confrontation générale Soit vers une coordination de toutes les puissances Et de partager l'influence Sofiane Juste moi j'aimerais juste que Pour être Pour qu'on discute Et pour qu'on avance dans la discussion Me dire Une défaite Vis-à-vis de qui Parce que Une défaite Attendez Attendez L'Amérique voulait être un empire Depuis la chute de Mur de Berlin Depuis l'arrivée Depuis la chute de l'URSS Les Américains n'ont pas cessé De faire des guerres On a commencé en ex-Yougoslavie Avec un remodelage total On a vu la Croatie On a vu la Slovénie La Tchéquie Etc Ils ont voulu le même plan Qui était en ex-Yougoslavie Ils l'appliquaient au Moyen-Orient Et ils ont trouvé les grands peuples de la région On les ont chassés Alors pour répondre à Mehdi La défaite américaine Elle est contre l'Amérique C'est-à-dire l'Amérique A mis une stratégie de développement Pour devenir empire N'arrive pas à le mettre en place Et c'est pour ça que je l'appelle Une défaite politique stratégique Et ce n'est pas une défaite militaire Les Américains disent Voilà ce qui va se passer Dans les 50 ans qui viennent Et constatent Que ce qu'ils ont mis en tête Ne peut pas être réalisable Donc c'est une défaite De l'Amérique par l'Amérique Voilà En termes de stratégie Ne pas oublier la politique de Carl Damon Allez-y Voilà A titre personnel Moi c'est le mot défaite qui me gêne Ce n'est pas le fait que l'Amérique N'ait pas réalisé ses objectifs C'est la défaite de l'Amérique Contre elle-même Dans son programme Mais l'Amérique Dans la situation Dans la situation Et aujourd'hui Elle voit la Chine Au niveau de la Méditerranée Et ça ne l'a pas échappé La route de la soie Elle a tout fait pour la bloquer Et aujourd'hui La Chine Elle est en mer Méditerranée Le but des Américains C'était de contenir la Chine Et la Russie Dans leurs frontières Vous avez la Russie Avec une grande base Militaire à Hmeim Vous avez la Chine Qui est à Haïfa Aujourd'hui en Israël La route de la soie Elle est en route Alors on va laisser deux minutes Sofiane 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 On ne va pas être deux contre un Chacun doit avoir ces deux minutes Médhi 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 C'est important Si on me dit que l'Amérique L'Amérique a subi une défaite Contre le Moyen-Orient Je dis non absolument pas On est d'accord Elle n'a subi aucune défaite Face au Moyen-Orient Et c'est dans ce sens là Que je disais Pour moi L'Amérique n'a pas subi de défaite Parce qu'elle est toujours debout Par contre Si on me dit L'Amérique vis-à-vis de la Russie Ou l'Amérique vis-à-vis de la Chine Ah ben là Le discours il est tout autre Moi je parlais par rapport à Ah ben oui Je parlais par rapport à la Chine Alors je rajoute une troisième question Médhi Est-ce que c'est une défaite De l'Amérique Contre le projet de l'Amérique Oui ça je peux être Je peux être d'accord avec ça C'est à dire qu'elle n'a pas réalisé Ses objectifs Au vu des investissements En fait vous dites la même chose Depuis tout à l'heure Mais vous faites sans part Je n'ai pas d'accord Si on parle du Moyen-Orient Je suis désolé C'est absolument pas une défaite On ne peut pas parler du mot défaite Quand des pays sont détruits d'un côté Et qu'il y en a un autre Qui va fêter Thanksgiving Bon Sofiane Médhi Tarek je vous propose De se donner rendez-vous à 23h ce soir Sans WhatsApp Et on finit la discussion Et on se donne une heure limite 3h35 Ah non mais c'est des fous A l'heure de la chicha De notre ami Sofiane L'histoire retiendra Que l'Empire américain Est mort au Moyen-Orient Et c'est les peuples du Moyen-Orient Qui l'ont détruit Merci Je rappelle juste Vous avez Laissez nous cet honneur Ils n'ont pas échoué On y a un acte yougoslavie Mais ils ont échoué au Moyen-Orient Avec les grands peuples Et des grandes civilisations Ah non justement Je rappelle Je rappelle juste Je rappelle juste Que le berceau de l'humanité En tout cas Sur le thème De civilisation Et de religion C'est bien le Moyen-Orient Et qui s'y frotte S'y pique Merci Sofiane Merci Sofiane En tout cas Alors Nasser Nasser tu restes avec nous Nasser Bon il est parti Nasser 1 Nasser 2 Nasser 3 Voilà Médhi Bon On en reparle dans un instant On va changer de sujet messieurs Parce que J'ai un petit papier à faire Oui Que je vais terminer un peu long Mais Un peu long Ah non mais je préfère le dire Ah oui Nous vous l'avons prévenu comme ça Il va parler de quoi ce papier Alors ça s'appelle en titre Le monde change Vive Ibn Khaldoun Le monde change Vive Ibn Khaldoun Avec le monde d'hier Le nouveau monde Et le monde d'après le RIC Ah d'accord Et bah justement On va en parler un peu du RIC Un peu de Macron Et de ses capillages En pagaille Tout le temps de cette semaine Macron dont c'est l'anniversaire Aujourd'hui d'ailleurs Il a 41 ans Joyeux anniversaire Au fait Marilyn Monroe Est morte Sinon elle aurait chanté Joyeux anniversaire Monsieur le Président Oui je sais pas Vous croyez ? Bah oui Elle aurait pas mis son gilet jaune Oui mais elle aurait quand même chanté A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb LGF Le Grand Form Avec cette question Que l'on vous pose aujourd'hui Le fait que Donald Trump Aie décidé de renvoyer De rapatrier Les soldats à la maison Est-ce une défaite américaine ? Selon vous Vous répondez oui ou non Sur Facebook France Maghreb 2 Vous êtes 61% toujours Elle le pensait en tout cas Sur Facebook 64% Sur Twitter Le Grand Form FM2 Vous continuez de voter Bien entendu Alors on peut peut-être Préciser la question Après le débat 3 Est-ce une défaite De la stratégie américaine ? Oui Oui bien sûr On va pas parler de défaite militaire Ça c'est clair et net Une défaite de la stratégie Une défaite de la stratégie On s'entend là-dessus Mehdi On est d'accord ? On s'entend là-dessus Bon très bien Allez sur ce point d'accord Nous enchaînons donc Avec un chiffre du jour Messieurs Que j'ai à vous donner en France 250 millions d'euros par jour La dette française Ça croit de 250 millions chaque jour C'est plus de 22 milliards Au troisième trimestre On approche petit à petit De la part symbolique Des 100% du PIB Autre chiffre Aussi mauvais Pour l'économie française C'est la croissance Selon l'IMC revue à la baisse Alors que le pouvoir d'achat lui Est en légère hausse Le pouvoir d'achat C'était une revendication Des gilets jaunes Je le rappelle Qui poursuivent leur mobilisation d'ailleurs Avec le blocage des frontières Annoncées demain Et puis un nouvel incident ce matin Un rond-point brûlé Donc brûlé Suite à un incendie Une cabane installée Un rond-point Donc voilà Emmanuel Macron a directement répondu lui Au mouvement hier soir Avec Avec Eh bien En répondant directement A une pétition Sur change.org Il a directement répondu En personne A je crois C'est la porte-parole Des gilets jaunes Des Yvelines Je crois Si je me souviens bien Voilà Alors sur tout ça Sur le chiffre Sur le cafouillage Qui a été opéré Visible de tous Et compris d'ailleurs Surtout de nous Parce que Mardi c'était incompréhensible Tarek Oui Une dépêche à 15h20 Une autre à 19h20 Au même moment Matignon qui dément On n'y comprenait Peu rien L'amatorisme Tarek Dans cette gestion Quand on perd Ses éléments de langage On perd sa politique Oui Mehdi Si la politique Se résume à des éléments De langage Alors en effet Oui On perd sa politique Concernant la Chienlis médiatique C'était à prévoir Parce que Quand tout va bien Les gens s'agglomèrent Autour d'un leader Autour d'une tête Autour d'une marque Quand les choses Commencent à aller mal Les failles apparaissent Le vernis craque Et on commence à voir Toutes les fissures Qu'il peut y avoir Dans un mouvement Un mouvement récent Comme l'est en marche Notamment Avec des gens Qui sont venus D'un peu partout Et il faut du temps Pour souder un parti Il faut de l'expérience Il faut du travail ensemble Il faut des intérêts communs Et les intérêts communs Ils l'avaient Lors de l'élection Tous Grâce aux élections Notamment parlementaires Mais une fois Qu'on est aux affaires Les intérêts communs Ils divergent beaucoup Et là On est en train de le voir Oui C'est clair Qu'on observe Une certaine Cassure Chez certains En tout cas Alors Tarek Mami Quand même Un peu plus longuement Sur cette gestion Des gilets jaunes On rappelle Donc mardi Cafouillage Mercredi Conseil des ministres Annonce faite Et on apprend Que dans le canard enchaîné Edouard Philippe Au premier ministre N'en peut plus Il est au bord du burn-out Les relations Ce seraient apparemment Vraiment détérioreux Entre lui et le président On croit en tout cas Le canard enchaîné Qui rapporte Donc des scènes Assez incroyables D'Edouard Philippe Qui soit obligé De régler le problème Tout seul En fait On lui a laissé Gérer la crise De A à Z Moi j'aime les images Pour aller plus vite J'allais dire Nous avons d'un côté Un homme droit Dans ses bottes Monsieur Philippe Le premier ministre Et vous avez Un autre Droit dans ses espadrilles Le président Macron Quand on a des espadrilles On bouge plus vite Les pieds Dans tous les sens Et le pied Qui devait tirer à droite Et tirer à gauche C'est normal Les chaussures sont souples Et quand on est droit Dans ses bottes Comme monsieur Philippe Ou comme monsieur Juppé Qui sont vraiment torts Et sont chefs Et bien c'est difficile Quand on veut bouger Un pied Il faut demander L'autorisation À l'autre pied Qui elle écrit Une lettre commandée À la tête Qui renvoie la lettre Au coeur Et qui redescend Pour dire Ok tu peux bouger ton pied Donc c'est ça En fait ce sont Les personnalités D'aujourd'hui Et mon papier d'ailleurs Va venir un peu sur ça Monsieur Philippe C'est encore Le monde d'hier Monsieur Macron C'est plutôt Le monde nouveau Et tous les deux Cherchent à la sortie Pour aller donc Au monde parallèle Quelle est le RIC J'ai une question A vous poser à tous les deux Par rapport à ce qui s'est passé On se rappelle Le 17 novembre Le gouvernement est resté ferme Bah oui Nous ne cèderons rien Droit dans ses bottes Jusqu'au 1er décembre Oui Ce fameux samedi noir On va dire Où il y a eu vraiment Et l'attaque de l'arc de triomphe Et l'attaque de l'arc de triomphe Le symbole de la république Le président était en Argentine Au G20 à ce moment là Et le soldat inconnu Quand même Et le lendemain Enfin le soir même Il prend la parole Pour parler du G20 Et surtout il prend la parole Une semaine et demie après A la télévision Pour annoncer des mesures Et là Il n'y a plus de On garde le cap C'est On se couche carrément Est-ce qu'aujourd'hui Clairement Il lui reste encore Deux ans et demi Un peu plus Pour Emmanuel Macron La marge de manœuvre Elle est quand même Extrêmement limitée là Christophe La marge de manœuvre N'est pas à deux ans et demi La marge de manœuvre C'est au 30 Il y en a beaucoup Mais je dis 30 janvier Quand on va Ou 2 février Quand les gens vont recevoir La fiche de paye Qu'ils vont regarder Ce qu'on leur a pris En prélèvement à la source Les plus intelligents Vont comparer Pour dire D'habitude On paye tant par an Là Ils ont pris un dixième Donc ça ne change pas grand chose Et les autres vont dire Ah ils nous ont pris tant Alors nous en janvier On ne paye pas tant Après ils vont voir C'est 100 euros Pour les smigars Et pour les policiers Ils sont rassurés Ils vont avoir 120 euros Plus la prime Donc il va y avoir Je ne sais pas 15, 20, 50 Des gilets jaunes Mais en ordre dispersé Parce que fin janvier Chacun va tirer Les conséquences De trois mois Quatre mois De crise politique Et dire Moi j'ai gagné Dans la crise Les copains Ils peuvent aller faire un tour Oui mais la marge de baneuf De Macron Elle est là-dedans Tarek Il ne peut plus rien donner Là ça y est Non mais Il pourra Et c'est le baba noël Avant l'heure là Non mais oui Mais il pourra donner Ou pas Le 5 février Oui Bon au 5 février Si la majorité Des gilets jaunes Considère qu'elle a gagné Pas de haus Pas de haus Pas de haus Plus 100 euros Plus je ne sais pas quoi Eh bien Ça va se calmer un peu Si par contre L'impression générale Au 5 février Que c'est une autre loupe Bah là ça repartira De plus belle Et puis on verra bien Moi je ne devinerai pas En tout cas Mais dis Est-ce que Macron On a fini avec les gilets jaunes D'après toi ? Bah le problème C'est que Quand on commence A mettre le doigt Dans le grenage A donner Enfin à donner A donner C'est même pas tellement Qu'ils donnent Mais quand on change Radicalement de posture C'est compliqué à tenir Sur le long terme Mais au-delà Des gilets jaunes Je remarque Enfin au-delà Des gilets jaunes Je remarque déjà une chose Qu'on est passé De Paris qui brûle A un rond-point qui brûle Ça il faut aussi le noter Donc en termes de pression Aujourd'hui C'est quand même Beaucoup moins le cas Que ce que c'était hier Deuxième chose Non mais attendons Surtout le vote Attendons demain Attendons surtout Le vote Oui non mais Quoi qu'il en soit Au niveau des violences De droits communs Enfin de droits communs Des violences des manifestants On est quand même A un niveau Qui a sacrément baissé Maintenant demain Il pourra peut-être Se passer quelque chose Qui me donnera tort Mais ça m'étonnerait Parce qu'entre ceux Qui ont pris peur Ceux qui sont en prison Ceux qui sont blessés Ceux qui sont démotivés Malgré tout A part quelques radicaux Je pense pas Qu'il y a des gens Qui iront autant au charbon Que ça peut l'être Par le passé Mais il y a autre chose Qui est un peu plus important Quand tu parles De marge de manœuvre De Macron Au bout d'un moment Lorsque l'on est Un Européen convaincu Comme lui il l'est Il faut savoir Quelle est la marge De manœuvre économique Aujourd'hui D'un président français Quels sont les réels Leviers de pouvoir Qu'a un président français Il a l'armée Ok L'armée pour les affaires intérieures Fort heureusement Ça n'est pas à l'ordre du jour Il a la police Et on a vu Qu'il a utilisé ce levier Et il l'a utilisé De manière ferme Il l'a calmé rapide Oui voilà Mais en donnant Carte blanche Dans un premier temps Grosso modo Carte blanche au préfet Au commissaire Pour agir fermement Vis-à-vis des gilets jaunes En règle générale Et pas que des casseurs Et deuxièmement En les remerciant En remerciant Les syndicats Les syndicats De policiers Qui ont très bien négocié Pour le coup Afin de se les mettre Dans la poche Pour l'avenir Le quinquennat Est encore long Mais lorsque l'on est Un pro-européen Il faut savoir Qu'on joue avec Certaines règles du jeu Et lorsque l'on refuse D'avoir la main Sur sa propre monnaie Par exemple Parce qu'il faut parler De ce genre de sujet Je suis désolé Mais l'euro Aujourd'hui C'est une monnaie Alors je ne suis pas économiste Je suis encore moins financier Et monétariste Mais l'euro Est une monnaie Qui n'a pas réellement De leader à sa tête Tous les pays Ont une politique financière Absolument Tous les pays du monde Ont une politique financière Même j'ai envie de dire Même les allemands Ont une politique financière Parce que c'est eux Qui dictent Ce que doit être Et ce que doit faire l'euro Et la France N'a pas l'économie de l'Allemagne Tous les autres pays européens N'ont pas l'économie de l'Allemagne Et lorsqu'on se borne A faire de la politique Avec une monnaie Qui n'est pas la nôtre Que l'on ne peut pas dévaluer Par exemple Là ce serait Notamment pour la dette Ce serait une des solutions Comme la France Et tous les pays font Généralement Tous les 40 ou 50 ans On dévalue On conserve un peu de dette Mais on baisse le poids de la dette Par rapport au poids du PIB Et les affaires reprennent C'est comme ça Que ça s'est géré Depuis des siècles J'ai envie de dire Ou sinon On allume une partie de la dette Ce que je ne pense pas Qu'Emmanuel Macron fera Parce qu'aujourd'hui On a des telles grosses banques Et des telles imbrications Entre les banques Et les systèmes économiques Des pays C'est assez difficile à faire Mais il faut se poser la question Au bout d'un moment Des leviers de pouvoir Qu'un président a Et aujourd'hui Je ne vois pas Honnêtement Je ne vois pas Ce que peut faire de plus Macron A part attendre Qu'il y a un retournement De la situation économique mondiale Qui pourrait Par ruissellement N'est-ce pas Retomber sur la France Bon Alors pour ce qui est des mesures D'urgence du gouvernement Elles sont adoptées Ont été hier En tout cas par l'Assemblée nationale Aujourd'hui Donc c'est le Sénat Tarek Ce texte de loi comprend Si j'ai bien compris La défiscalisation Des aires supplémentaires Une exonération élargie De la hausse du CSG Pour le retraité La possibilité Pour les entreprises De verser une prime exceptionnelle Jusqu'à 1000 euros Exhonorées de toute cotisation sociale Et d'impôt sur leur revenu Pour les salariés Rémunérées jusqu'à 3600 euros Alors Ça c'est du concret Oui c'est du concret On observe Et Médie en faisait référence Il y a quelques instants Un espèce de bras de fer En tout cas qui se joue en ce moment Entre le gouvernement Et la majorité en marche Ils ont voté le plan d'urgence Ils ont fait ce que l'on attendait d'eux En fait Mais les députés de la majorité Volent désormais Que leur rapport Avec les exécutifs Change Explique en tout cas le marcheur Mathieu Orphola Écoutez Écoutez le marcheur Juste pour le vote de cette loi Donc La quasi-totalité De LRM Et de Modem Et de l'EDUI Ont voté Par contre Les socialistes Se sont abstenus Les républicains Se sont abstenus Le RN Ex-FN A voté Une partie a voté Pour Une votée S'est abstenue Alors pour ce qui est du Donc le Front National Vote Le programme de Macron Pour ce qui est Donc des rapports Que les députés Veulent faire évoluer Entre eux Et l'exécutif Donc le marcheur Mathieu Orphola S'exprime là-dessus Au gouvernement Niveau conseiller des ministres Etc Il faut que tout le monde Se détende En arrêtant Pour certains De croire que Quand nous proposons Des amendements forts C'est pas pour embêter Le gouvernement C'est pour renforcer Le travail du gouvernement Donc un gouvernement fort Une majorité fort C'est comme ça Que ça doit marcher Et des fois Ça frotte un peu C'est la vie C'est ça La politique C'est aussi des rapports De force Rapport de force Pour ce député Donc il faut que l'exécutif Écoute davantage Les députés de la majorité Eux qui sont au plus près Du terrain Il faut le rappeler En tout cas C'est ce que souhaite Bruno Fuchs Qui est début Élu Modem Également Il s'exprime Depuis un an et demi On n'a pas été entendu Ou pas suffisamment Été entendu clairement Alors qu'on a dit les choses Depuis un moment J'espère que cette phase-là Permettra aussi D'être mieux entendu Pas systématiquement Mais qu'on tienne compte De ce qu'on ressent De ce que les gens nous disent On est là pour ça aussi De représenter un territoire Et de faire remonter Et d'arbitrer Sur ce que ressentent les gens Voilà pour en tout cas Ces députés Donc je rappelle Que le député Sébastien Nadeau A été exclu hier soir Du groupe La République en marche Il avait voté Contre le projet De budget 2019 Plutôt dans la journée Le bureau politique Donc a voté Cette exclusion A l'unanimité Qu'est-ce que vous en pensez Messieurs Est-ce que c'est normal En démocratie ? Médit Est-ce que c'est normal Qu'un député ait le droit De voter contre L'avis de son gouvernement C'est ça ? Est-ce que c'est normal Que l'on exclue Un député D'un parti Qui vote J'allais dire Un peu seul contre tous Contre le budget On lui avait demandé De s'abstenir Ou soit de voter pour Mais pas de voter contre Moralement Non Il n'y a strictement Pas de scandale Au contraire Si on n'est pas d'accord Avec quelque chose C'est très bien De s'élever et le dire Politiquement C'est compliqué C'est compliqué A tenir comme position Je ne sais pas Les raisons Qui ont poussé Ce député A le faire En fait Moi non plus Mais en tout cas Est-ce que ça oblige Tarek A exclure Un député Parce qu'il a Joué le mauvais élève Finalement Dans tous les partis Christophe Il y a quelque chose Qui s'appelle Le règlement intérieur Oui Si c'est écrit Dans le règlement intérieur Oui Voilà Ce qui est fd Alors vous voulez L'explication du président De République En Marche Gilles Le Gendre Qui s'explique J'ai reçu personnellement Sébastien Nadeau Dans l'après-midi Il m'a confirmé Et il a motivé Sa décision A partir de là Il n'y avait pas D'autre choix Que cette décision Le vote du budget C'est l'acte fondamental Qui témoigne De son appartenance A une majorité parlementaire Voter contre le budget C'est évidemment S'exclure De cette majorité C'est évidemment Une décision grave Mais elle n'a pas souffert Le moindre doute De la part du bureau On peut épiloguer A l'infini A un moment On vote pour Ou on vote contre Ou le cas échéant On s'abstient Il n'a pas choisi De s'abstenir Il a choisi De voter contre Voter contre le budget Sous toutes les démocraties Sous tous les horizons Dans tous les partis C'est un acte D'une gravité absolue Et comme Sébastien Nadeau Est un homme responsable Je pense que On peut lui faire crédit De ne pas l'avoir fait A la légère Voilà pour les explications Du président Notre ami Sonia Crémy N'a pas voté contre Non Voilà Ouais Je précise que c'est ce même Gilles Lejean Qui avait une des paroles Malheureuses cette semaine En disant que Trop intelligent On a été trop intelligent Trop subtil Peut-être que c'est une façon Qu'il a trouvé Pour s'extraire De ce parti Et à la limite Pour laisser le président Faire sa politique Peut-être Alors Il n'y a pas de scandale Il n'y a pas de scandale Je veux dire Bon voilà Il y a des règles Comment ça Il n'y a pas de scandale La petite phrase Attendez La petite phrase De Gilles Lejean Il n'y a pas de scandale Non non On parle d'exclusion Ah d'accord D'accord Qu'on s'entende bien Alors vous Christophe Toujours la même image Vous avez un match de foot Vous jouez Et un de vos joueurs A vous S'énerve Et prend la balle Et marque exprès Contre votre con Qu'est-ce que vous en faites ? On va lui faire une sacrée remontrance Dans les vestiaires Ça c'est clair On le vire oui Dans l'équipe Oui enfin ça dépend Si on est lyonnais Tellement on est en faillite de joueurs On le garde Mais bon Et si on est marseillé On lui dit continue De toute façon On appuie la perte Bon Alors On va passer maintenant A votre avis tranché Cher Tarek Oui Parce que le temps passe Et on a un zappic Qui nous attend Qui va là aussi Vous faire réagir Sur plein de sujets Alors on y va Jingle Avis tranché Tarek Mamid Tarek Mamid Il fait quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors questionez-moi Allez-y Alors Tarek Vous allez nous parler Donc de ce nouveau monde De l'ancien monde Et de Eh bien Tratoun Alors J'ai écrit ce papier Au fait A la fois pour moi Musée De moi-même De la situation politique De notre pays Et comment on est en fin d'année Une espèce de Comment dire De recap avant l'heure La recap Nous la ferons Pour ceux qui seront là Lundi Donc Pour moi Le monde change Vive Obn Khaldoun Dans sa vision Cyclique De l'histoire politique Le monde d'hier D'avant-hier L'élection Alors J'ai perdu la moitié L'avant-hier Alors J'ai perdu la moitié De mon texte Je repars par là Voilà C'est mieux Il faut toujours revenir en arrière Ah oui tout à fait Alors Le monde d'hier Le monde d'avant-hier C'est-à-dire Celui d'avant L'élection De président Macron Était transparent Dans son opacité Il agissait Comme le singe De la légende Les citoyens N'y voyaient rien N'y entendaient rien Ne parlaient rien En somme Le peuple Les citoyens C'était La grande muette Les politiques Étaient tranquilles Ils n'avaient pas De compte à rentrer Personne Ne se faisait Ces personnes Se faisaient élire Et réélire Et cumuler le mandat Le record Étant accompli Par un élu socialiste Qui a réussi A accumuler 17 mandats Pendant plusieurs années C'était l'exception Mais c'est l'exception Qui confirme la règle Le mode d'emploi Était un secret Qui circule de bouche à oreille Entre les tenants De pouvoirs politiques Et économiques Leurs héritiers légitimes Et illégitimes Pour une transmission Mellinaire Baptisée Reproduction sociale Par le sociologue Pierre Bordieu Et à ce titre Une pensée Émue Au compère De Bordieu Le sociologue Abdelmalek Sayad Franco-algérien Qui nous dit Exister C'est exister Politiquement Frasse culte Transformée En spot radio Civique Sur France Maghreb 2 Pour inciter les citoyens A aller s'inscrire Sur les listes électorales Et voter pour les prochaines élections Européennes Ce mode d'emploi Est simple Un de tes parents Est dans la politique Une petite initiation en famille Et hop Tu prends la place Pour les cousins Et les voisins Qui arrivent et remplacent Les anciens Ils découvrent La bonne soupe Salaire confortable Retraite agréable Carrière Air durable Et note de frais Invérifiable Et voilà le nouveau monde Et puis vient Le jeune Macron Pour dénoncer l'ancien monde Il surfait sur la vague du numérique Il utilise les réseaux sociaux Et voit jusqu'à noyer Les futurs électeurs Par des SMS Quasiment personnalisés On dit merci à qui ? On dit merci Les opérateurs téléphoniques Qui ont fourni Le numéro de téléphone De plusieurs millions De citoyens Et la méthode Est la bonne Tu veux être député ? Tu t'inscris sur une plateforme On t'envoie un dossier Et un code Mais ça ne marche pas toujours Valls hurle Car il est faible Par écraser l'ancien monde Et puis le monde d'après Du RIC Ou monde parallèle 18 mois après Le début du sommeil Programmé pour 5 ans Des cornes de brume Reveillent tout le monde Et crient Nous sommes Nous sommes Nous sommes les gilets jaunes Les demandes Les demandes de ces groupes Qui agissent entre Jacques Cri Demande légitime De vivre dans la dignité Grâce à un travail Violence des casseurs Et surprise On découvre que La stratégie numérique De Macron Qui l'a aidé A devenir président Et mémé Et plagié Par les gilets jaunes Nos amis Les gégés Et le nouveau monde Voit son plafond Pourtant fraîchement peint Commençait à se fissurer Dans le monde d'avant On disait Sortez les sortants Sortez les sortants Dans le nouveau monde Ça va plus vite Ça devient Sortez les entrants Et bienvenue Le RIC Réforandum D'initiative citoyenne Qui S'il n'était pas Encadré Comme en Suisse Mènerait la France D'une jacquerie anarchiste Pour quelques années Chute Sans eux Et fin On me dira Vous faites une analyse A la Marx Je réponds non Je fais une analyse A la Ibn Khaldun Historien Qui parle de cycle Historique Des pouvoirs Les uns Derrière les autres Les gilets jaunes En France Sont apparus Au dernier trimestre De l'année De grâce 2018 Après Jésus-Christ Car la date de l'Egypte La date berbère Et la date juive Ne sera pas retenue Dans le cadre De cette contestation Car nous sommes Dans une laïcité Contrariée Qui retient les dates Et les fêtes chrétiennes Pour en faire des jours Fériés Chômés Et payés Et rejeter tous les autres Alors même que la révolution française Nous a offert Un beau calendrier Républicain Fait de brumeurs De frimaires De nevozes Et autres ventos Qui était lui Un super calendrier républicain Et bien laïc Merci Tarek Pour ce papier Récupérateur Alors Mehdi Excuse-moi J'ai pas entendu Qu'est-ce que t'en dis ? Ah bah j'en dis Que j'adore le concept Théorisé par monsieur Mamie De sortir les entrants Je trouve ça magnifique Parce que c'est exactement Ce qui se passe Bon formidable Bon messieurs On va terminer cette émission Tranquillement Dans un instant Avec un bon petit zapping Tiens on a du Bourdin Du Marlène Schiappa On a du Ouh là là Ouais il y a du lourd quoi Restez avec nous Dans un instant Mehdi chez Baïki Tarek Pamy En ce vendredi Le dernier C'est votre dernière émission Votre dernier vendredi de l'année Mon cher Tarek Bah si je pouvais bouger La calendrier Je rajouterais un Non 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 C'est bon C'est bon C'est déjà Puisque le NGF Part un petit peu en vacances Bien mérité Je vous l'accorde La dernière c'est lundi Alors pour les éteurs Il faut juste savoir Que Christophe va faire du ski en Norvège M'a-t-il dit Pour voir comment fonctionne La société nordique C'est ça Donc tout le monde parle Toute l'année Oui Et il nous fera un résumé Quand il reviendra de Norvège Formidable Il a le coeur à gauche Et le portefeuille à droite Notre ami Christophe J'en dirai pas autant de toi Mon ami A tout de suite France Magrède 2 France Magrède 2 Messieurs Pour terminer cette émission En ce vendredi Bédé chez Baïki Tarek Mamie avec nous Le petit zapping qui va bien Si on prend 100 millions d'Africains D'un remplacement de population Parce que les mots Bamboula D'accord Maintenant moi très franchement Je vois un barbure J'ai la barre Rémigration C'est le départ des immigrés Réellement le déradicaliser Est-ce que c'est possible Je vais lui donner une bonne dose de cheval Je vais vous donner une bonne dose de cheval Si la connerie se mesurait Il servirait de mettre les talons On va commencer ce zapping Par un petit tour Chez nos confrères de RMC Le matin Jean-Jacques Bourdin Qui s'est un petit peu empoigné Avec une auditrice A propos des blocages Évidemment que vous les éprouvez Évidemment que beaucoup de français souffrent Mais on ne transfère pas La détresse ni la souffrance Sur quelqu'un d'autre Et c'est pour ça Que bloquer Bloquer c'est un transfert Parce que Pardon Sophia Mais cet auditeur Que nous avions tout à l'heure en ligne Lui il va peut-être Perdre son boulot Lui il va peut-être Être obligé de licencer Je ne sais pas S'il avait des salariés Avec lui Ici Il est poissonnier C'est un petit poissonnier Et c'est un petit poissonnier Qui va fermer boutique Sophia Il va souffrir Autant que ceux Dont vous parlez Est-ce que vous avez envie De le faire souffrir De la même manière ? Qui ça ? Je n'ai pas entendu Est-ce que vous avez envie De transférer la souffrance ? Non Non Mais il faut que les gens Comprennent Que ce que le pouvoir Mets en place Fait diviser les gens Vous voyez Je veux dire Macron Quand il y a eu le mouvement Mais c'est pas diviser Mais arrêtez avec Macron C'est une obsession Macron S'en fout de Macron Mais Sophia 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 Faites valoir vos droits Allez-y Mais laissez circuler Laissez vivre Ceux qui ont envie de vivre Qui ont envie de travailler Laissez-les circuler On les laisse Mais c'est Non Non Quand vous bloquez Des entrepôts Vous ne laissez pas Les gens travailler On les empêche pas On les empêche pas Lui on est pacifique On les empêche pas Mais c'est pas pacifique De bloquer la circulation De bloquer des camions Ce n'est pas pacifique Sophia Mais monsieur Bourdin Mais moi je vais vous dire Une chose Monsieur Bourdin Vous avez la parole Voilà tout le temps Tous les matins Parce que vous ne l'avez pas Vous Sophia Eh ben là je l'ai Alors laissez-moi la prendre Ben allez-y Voilà Petite empoignade Bourdin qui s'est un peu énervé Je pense que ça sent Les vacances pour lui Dites donc Il est l'équivalent De monsieur Christophe Roux Donc il part en même temps En vacances Ouais c'est ça Bon Mehdi Il a raison ou pas Bourdin là Il s'est énervé Non mais Bourdin Oui contre une auditrice Comme ça Alors là il se déclare Une grande Enfin Il fait un peu Le moralisateur Le donneur de leçons Le républicain Qui Non Honnêtement j'ai toujours du mal Avec ces gens Entre guillemets Importants En tout cas Qui ont de l'écho Et qui ont pignon sur rue Et qui se permettent D'être si cassants Avec les gens du petit peuple Là on parle pas D'une personne Qui a cassé Les Champs-Elysées La dame Il ne me semble pas Qu'elle a été Voilà Elle a bloqué un rond-point Je suis pas pour D'ailleurs Je tiens à le dire Moi personnellement Je suis pas pour Le blocage De la circulation Mais bon sang Qui s'énerve comme ça Face à cette pauvre dame C'est le rôle D'un journaliste D'une chaîne nationale De faire le moralisateur Enfin bon allez Vous auriez pu vous énerver Comme ça Tarek Pami Non Non J'aurais dit la même chose La même vision Mais dans le respect De l'auditeur Voilà Exactement Oui Quand vous faites ça Vous donnez l'impression Que vous êtes dans la vérité Que la personne en face Est dans le faux Bon Or Ni l'un ni l'autre N'est complètement Dans le vrai Ou dans le faux Mais moi j'ai fait un papier Que ça vous vous rappelez Sur ça Je dis Autant je considère Que la demande des gilets jaunes Est légitime Autant que je considère Et que c'est un droit constitutionnel Autant que je considère Qu'il y a un deuxième Droit constitutionnel Qui a la liberté de circuler Pour les autres Et que celui-là Est bafoué C'est tout Autre chose dans le zapping Messieurs Voilà que quand on est présent Sur les réseaux sociaux On n'est pas forcément anonyme Loin de là Et ça peut même représenter Des dangers pour votre vie privée A en croire là Toujours un petit tour par RMC Le matin chez Bourdin Facebook dont on a appris hier Que le réseau social A donné accès Aux données personnelles De ses utilisateurs A des centaines d'entreprises Pendant plusieurs années Y compris au message privé Des internautes Vaste enquête publiée Par le New York Times Qui révèle donc Que cet accès A été donné Sans avertir Les internautes Chaque entreprise Avaient accès Aux données Qui l'intéressaient Par exemple Microsoft Avaient accès A la liste complète De vos amis Amazon préférait connaître Votre adresse mail Et votre numéro de téléphone Du côté d'Apple Ce sont les contacts Et l'agenda Facebook Qui étaient privilégiés Quant aux deux géants Du streaming Spotify et Netflix Ils auraient carrément Eu accès Aux messages privés Des internautes Non Facebook a reconnu les faits Officiellement Il s'agit de partenariats Pour favoriser ces entreprises Pour mieux cibler Les consommateurs Incroyable quand même Franchement C'est open bar Open bar C'est pour ça que j'ai pas De Facebook perso d'ailleurs Oui Mais dis Arriver à un certain niveau La naïveté n'est plus Une excuse Oui J'aime bien Comme on dit d'ailleurs En droit N'il ne peut invoquer Ignorer la loi Oui enfin Non pas ignorer la loi Sa propre turquitude Ah voilà Exactement En droit C'est nul mais censé Ignorer sa propre turquitude Au bout d'un moment Quand on met Ces photos de vacances De ces gosses De sa femme De son patron Tout ce qu'on fait Son numéro de CB Dans une entreprise Qui a fait ça ? Numéro de CB Incroyable Pour faire les achats Oui Ah oui c'est sûr Pour les achats Ah bah vous le faites tous Arrêtez Oui mais on le fait tous Arrêtez Mais on le fait pas Non mais ça m'arrive Je fais pas sur Facebook Non mais quand vous allez Sur Amazon Oui Ça vous le faites Vous êtes obligés Faut pas s'étonner Que derrière Bon Alors autre chose La nuit a été particulièrement agitée Donc à l'Assemblée nationale Je le disais tout à l'heure Ça s'est terminé très tôt A l'occasion du projet de loi Gilet jaune Extrait de ce que l'on a pu entendre Ça a bien gueulé cette nuit Et non Votre parole Madame la ministre Ne vaut absolument rien Étant donné Tous les propos Que vous avez eus Depuis un an Bah oui c'est scandaleux C'est scandaleux Que des ministres Puissent avoir des déclarations Un jour S'il vous plaît S'il vous plaît Un peu de calme Un peu de calme Ils soient incapables De dire Si c'est 40 90 Ou 100 euros Qu'on donnera Sur la petite activité Zéro Vous ne remettez rien en cause Vous protégez vos amis Les plus riches Et vous essayez de donner De distiller Des miettes Aux personnes Qui sont aujourd'hui Dans la galère Qui tringuent Qui rament Et qui le disent C'est votre arrogance C'est votre mépris Celui du président de la république Celui du gouvernement Celui de votre majorité Qui a mis le pays Dans cet état Sur notre part Depuis 18 mois Oui nous prenons notre part Président Jacob Mais nous devons tous Prendre notre part Vous aussi A droite de cet hémicycle Vous aussi A gauche de cet hémicycle Nous venons d'assister A une séance Tout de même surréaliste Surréaliste Et je suis d'accord Avec le président Jacob C'est vous Qui l'avez allumé le feu Parce que quand on enlève L'ISF Sur les plus riches Et qu'à côté On prend de la 7G Sur ceux qui ont le moins Ça rend fou les gens Ça a été très très houleux Du côté de l'Assemblée nationale Ça s'est terminé très tôt Ce matin Avec Juste avant 6h du matin Voilà juste avant 6h du matin Donc ils ont fait nuit blanche A l'Assemblée des députés Et ils ont oublié de chanter Paris s'éveille Ah oui c'est vrai Et j'ai pas sommeil Et c'est vrai Juste pour terminer Un dernier petit truc Parce qu'il faut vraiment Qu'on l'écoute C'est Marlène Schiappa La secrétaire d'Etat Qui sur Europe 1 ce matin Préfère faire de la politique Avec son coeur Plutôt qu'avec une 4 culette Gérard Collant ajoutait Quand à un moment donné Vous devenez trop sûr de vous Vous pensez que vous allez tout emporter Tellement sûr de tout emporter Que vous êtes amenée A faire une politique Inverse à celle que vous voulez faire Emmanuel Macron Creuser le déficit Laissez filer les dépenses publiques Moi je crois que sur le fond On est exactement au contraire Dans les engagements de campagne Non mais là c'est l'inverse De ce que vous vouliez faire Vous creusez le déficit Vous laissez filer les dépenses publiques Non justement Moi je crois qu'il faut renouer Avec l'ADN dans le marché Notre urgence au gouvernement Je crois que c'est renouer Avec la bienveillance Et l'écoute Et ce qui a caractérisé L'ADN dans le marché C'est l'ADN de la campagne présidentielle Mais concrètement Vous creusez le déficit Et vous laissez filer les dépenses publiques En ce qui concerne le déficit Moi je crois qu'il faut être très clair Quand il y a des gens Qui nous disent Qui crèvent de faim Ou qui ne savent pas Ce qu'ils vont mettre sur la table A Noël pour leur famille Que le déficit soit à 3,1 Ou à 3,2 Certes c'est important Certes c'est une dette Et je ne dis pas Que ce n'est pas un sujet important Mais il y a une échelle des priorités Moi je préfère faire de la politique Avec mon coeur Et pour les gens Plutôt qu'avec uniquement une calculette Marlène Schiappa Qui préfère faire de la politique Avec son coeur Voilà Comment ? Elle a bien raison Elle a bien raison Mais dis ? C'est dit de manière Tellement intelligente Et tellement subtile Que j'ai du mal à tout comprendre Elle est comme monsieur les gens Ils sont trop intelligents Trop subtils Voilà Bon En tout cas Vous êtes bien intelligents Et c'est vrai que Quand je termine cette émission Chaque jour je me dis finalement Quelle chance avons-nous D'avoir France Maghreb 2 Merci monsieur Mami De nous laisser la parole chaque jour Parce qu'aucune émission en France Ne peut aborder des sujets Comme on l'a fait aujourd'hui En profondeur Aucune émission ne laisse Ses auditeurs s'exprimer Comme ils le font chaque jour Et avec une vraie pluralité d'avis Exact Juste un seul mot On part du constat Que les gens sont Ou doivent être de bonne foi Bien sûr Et quand on est de bonne foi On doit se coter les uns les autres Mais quand on vient de manière formatée Avec des messages à passer Contre les homosexuels Contre les musulmans Contre les noirs Contre les français dits de souche On ne peut pas faire de la radio Parce que vous prenez le canal 1 Ou le canal 26 De la télévision Et vous risquez d'écouter la même chose Merci Mehdi Cheberiki Lundi c'est jour de fête Open bar Si tu veux venir Mehdi Voilà On peut venir comme ça Avec grand plaisir Et juste une dernière chose Je ne sais pas si je serai lundi Mais juste une dernière chose Il y a un auditeur tout à l'heure Qui nous a appelé Et encore une fois Condoléances Condoléances à lui Et à tous ceux qui actuellement Il y a des périodes de fête pour les uns Il y a des périodes difficiles à vivre pour les autres Et voilà Il faut qu'ils sachent que la vie continue Et que le bien est toujours devant nous Merci Mehdi Merci Tarek Merci à vous tous Bon week-end à tous Et à lundi Si vous voulez bien Dans un instant Média Et juste après le rappel Des titres de l'actualité Marine Garelle Bonsoir Bonsoir à tous Plusieurs centaines de gilets jaunes Sont attendus Pour une manifestation Demain à Versailles Pour l'occasion Le château et le domaine De Versailles sont fermés La manifestation se tiendra Dans une zone confinée A l'écart des rues commerçantes Assure le préfet des Yvelines Et selon le ministère De l'intérieur Moins de 4000 gilets jaunes Se sont mobilisés Hier à travers toute la France Chiffre le plus bas Pour la première fois Depuis le début du mouvement Les syndicats de fonctionnaires Reçus ce matin à Bercy Et ils réclament à leur tour Un coup de pouce Le secrétaire d'Etat Chargé de la fonction publique Olivier Dussopt Confirme que leur point d'indice N'augmentera pas Parce que c'est un coût collectif Très important Pour un avantage individuel Très faible A-t-il dit Pas de prime exceptionnelle Non plus pour les fonctionnaires Deux hommes Qui avaient été interpellés Dans le cadre de l'enquête Sur la fourniture de l'arme Utilisés par l'auteur De l'attentat de Strasbourg Ont été remis en liberté Denis Manéchès Condamné mercredi A la réclusion criminelle A perpétuité Par la cour d'assises De l'heure Pour l'assassinat De sa fille Et le meurtre Du garagiste Qui l'employait Est mort Selon son avocat Il est mort D'un arrêt cardiaque A la prison de Fresnes En Angleterre Confronté à des survols De drones L'aéroport Londonien De Gatwick A finalement annoncé Sa réouverture Pour un nombre Limité de vols Plus de 30 personnes Tuées en Syrie Dans des frappes aériennes De la coalition Dirigée par les Etats-Unis Contre le dernier bastion Du groupe Etat islamique Dans l'est du pays Plus de la moitié De la planète S'est intéressée A la coupe du monde De football Et plus d'un milliard De téléspectateurs Était devant leur poste Pour la finale C'est la FIFA Qui a fait les comptes Cinq mois après La victoire des Bleus Face à la Croatie Le 15 juillet dernier Et puis l'année 2018 Sera l'année la plus chaude En France métropolitaine Depuis 1900 Rapporte Météo France Avec une température moyenne Sur l'année D'environ 14 degrés France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2